Notre situation actuelle est une situation compliquée. La situation du Togo est une situation compliquée. Pas compliquée seulement de l'opposition en face du pouvoir, c'est vrai. Le pouvoir, vous connaissez ce pouvoir-là, depuis des années, est décidé à rester vaille que vaille contre vases et marées. Il utilera tous les moyens. Ça, ce n'est pas exclu. Il utilera tous les moyens pour se maintenir, malgré le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir. Ils resteront. Mais en face de ce pouvoir, l'organisation qui doit revenir à l'opposition, qui aspire à faire changer les choses, les choses sont également compliquées à ce niveau. Donc, nous ne l'aurons pas. Nous ne venons pas à cette conférence C14 avec la garantie que, oui, nous avons la solution magique. Non. Mais prenons conscience des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Elle est compliquée. Parce que dans notre opposition, ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui entre guillemets, il y a d'abord une division entre ceux qui disent que l'élection n'a pas question. Première grande division. Il y en a qui disent, on lance l'appel au Togolais, de ne pas passer élection. Alors, en face de, il y a ceux qui disent, non ? Mais, essayons de nous organiser. C'est la grande première division. Maintenant, au niveau de la branche qui dit qu'on va aller quand même aux élections, il y a quand même une division. Une division entre ceux qui disent, allons-y, individuellement. Et il y a d'autres qui disent, non, mais, si on va, individuellement, on ne peut pas impacter, on ne peut rien obtenir. On l'a fait dans le passé, on n'a rien obtenu. Si on doit y aller, organisons au moins, nous, organisons au moins pour y aller avec un seul. C'est le cliché aujourd'hui qui se présente à nous. Et nous qui sommes de la C14, en fait, ceux qui restent de la C14 aujourd'hui, nous disons avec détermination, en écoutant les populations, que la seule voix qui nous reste, la seule chose crédible, audible, qu'on doit pouvoir faire en décidant d'aller à cette élection-là, nous ne pouvons le faire qu'en étant unis. Parce que décider d'aller à cette élection-là, en revanche, diviser, mais ça ne donnera rien. D'abord, il y a la première division qui découra déjà les gens à ne pas aller aux élections. Et lorsque vous qui décidez d'y aller, vous y allez également, dans la division. Mais les gens vont réagir comment ? Le taux d'absorption sera tellement élevé que tout ça, là, ça ne sera que... C'est du folklore. Ça sera finalement du folklore. Nous, ça peut vous paraître comme des gens qui pressent dans le désert. Nous, ces 14-là, bon, ce que nous sommes en train de dire, les gens peuvent croire que oui, qu'est-ce qu'ils racontent, là ? Parce que les gens ont déjà pris position. Oui, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra un jour que même si nous pressions dans le désert, demain on dira que c'est vous qui avez raison. Et nous avons lancé un appel il y a longtemps à nos amis. Ce que vous faites, là, vous nous amenez à l'adhérer. Vous nous amenez à l'adhérer parce que tout ça, là, on l'a essayé, dans le passé, ça n'a rien donné. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est question de s'interroger soi-même sur ses propres convictions pour la terre. Et je peux vous assurer que ceux qui croient qu'il faut aller à ces élections avec un seul candidat, ils sont en train de prendre les dispositions parmi nous pour aller au relancement nécessaire. Vous apprendrez peut-être demain, lorsque le choix-là va se faire, si au moins ceux qui sont autour de cette table-là, il y aura un seul parmi eux comme candidat à ces élections-là. Parce qu'ils ont appris que pour réduire la chose, il faut renoncer d'abord à soi-même. Et nous sommes convaincus de la ligne, là. Nous sommes convaincus de la ligne, là, que c'est en se rabaissant qu'on est parfois élevé. C'est biblique, ça. Lorsque tu veux te lever, on te rabaisse. Mais lorsque tu t'abaisse, on va te lever. Et c'est dans cette dimension-là que nous sommes aujourd'hui, en donnant le signe fort aux populations togolaises que nous parlons de candidature unique, mais nous sommes prêts à faire le relancement d'abord nous-mêmes. Mais il n'y a pas de solution. Que ce que nous proposons soit accepté ou pas, mais ce n'est pas ça le problème. Mais nous l'aurons dit, nous l'aurons affirmé, et nous aurons posé des actes en ce sens-là. Que ceux qui prennent la chose de manière opposée, en disant, c'est individuellement que nous allons y aller. Et même avec ceux qu'on a décidé la chose hier, dans une charte, en disant qu'il est nécessaire qu'on aille à ces élections avec un candidat, on l'a mis dans notre charte. Le moment venu, si ces gens-là quittent la barque, parce qu'ils ont leur position, ils ont leur intérêt, ça c'est un problème, ça ne nous redèfle pas. L'histoire jugera demain. Alors, ce que nous avons dit aujourd'hui, lorsque vous interrogez en tant que journaliste, vous savez que lorsque les populations togolaises parlent, vous les écoutez, depuis des années, la seule chose que les populations nous ont recommandées, c'est d'être unis, de choisir un candidat pour aller aux élections, ça leur facilite la tâche. Si nous prenons le relais des populations aujourd'hui, nous réaffirmons cette chose-là. Mais je ne sais pas en quoi, nous sommes dans le tort. Maintenant, ceux qui parlent, mais bon, s'ils peuvent le régler, et régler la question de cette manière-là, c'est bravo de l'air. Ceux qui disent, on peut empêcher l'actuel président d'être candidat pour un quatrième mandat, s'ils peuvent l'en empêcher, nous sommes solidaires. Nous lui disons, le choix que chacun fait, il va l'assumer demain. Mais si ce choix-là peut réussir, prospérer, on ne peut qu'applaudir. Ceux qui veulent empêcher un quatrième mandat, s'ils le font, nous sommes heureux. Ceux qui croient que c'est en allant individuellement qu'ils vont nous ramener le gaffe, eh bien, on va applaudir. Mais nous, en réfléchissant, nous pensons que c'est en étant solidaires et unis avec quelqu'un derrière qui nous allons tous le converger. C'est ça la solution ultime et meilleure pour nous tous. Dieu l'avenir jugera.